La Voix de la Connaissance de Don Miguel Ruiz Un guide pratique vers la paix intérieure Le livre pour comprendre la sagesse toltec Chapitre 9 Transformer le compteur Les quatre accords comme instruments favoris Vous avez vu que vous pouvez créer une réalité virtuelle Le rêve de votre vie Et vous savez que votre vie est une histoire Maintenant, avec cette conscience, la question est Êtes-vous heureux avec votre histoire ? Il importe de comprendre que vous pouvez être ce que vous voulez Parce que vous êtes l'artiste Et votre vie est votre création C'est votre histoire C'est votre comédie ou votre drame Et si l'histoire change, pourquoi ne pas diriger le changement avec la conscience ? Maintenant que vous êtes un artiste pourvu d'une conscience Vous pouvez voir si vous aimez votre art Et vous pouvez l'améliorer La pratique fait le maître Mais c'est l'action qui fait la différence Quand j'ai découvert cela, j'ai entrepris de prendre la responsabilité de mon art Et de purifier mon programme En tant qu'artiste, j'ai commencé à explorer les possibilités Chaque action et chaque réaction Et c'est notre nature véritable, explorer Explorer quoi ? La vie ? Que pouvons-nous explorer d'autre ? Changer l'histoire de sa vie, c'est ce que les Toltecs appellent la maîtrise de la transformation Il s'agit de vous transformer, le conteur, le rêveur La vie change très rapidement Et vous pouvez vous apercevoir que vous vous transformez toujours Mais vous maîtrisez la transformation quand vous ne résistez plus au changement Vous prenez au contraire avantage du changement Et vous jouissez du changement Maîtriser la transformation, c'est vivre dans le moment présent Tout le temps La vie est un éternel maintenant Parce que la force vitale crée tout maintenant Et transforme tout maintenant Comment allez-vous changer l'histoire ? Maintenant vous savez que vous créez votre histoire selon ce que vous croyez à votre sujet Le moyen de transformer ce que vous croyez à votre sujet C'est de désapprendre ce que vous avez déjà appris Quand vous désapprenez votre foi vous revient Votre pouvoir personnel augmente Et vous pouvez investir votre foi dans de nouvelles croyances Si vous voulez connaître la vérité Si vous êtes prêt à ôter votre foi des mensonges Pensez à cela Ne vous croyez pas vous-même Et ne croyez personne Cela vous donnera de la clarté au sujet de beaucoup de choses Et vous pouvez avoir besoin d'un petit soutien pour cesser de croire au mensonge Et commencer à rompre tous les accords qui sont dirigés contre vous Les quatre accords offrent ce soutien Ils sont juste pour vous Le personnage principal de votre histoire Ces quatre accords simples peuvent vous mener à votre intégrité Soyez impeccable avec votre parole Ne prenez rien personnellement Ne faites pas de suppositions Faites toujours de votre mieux Beaucoup d'instruments peuvent vous aider à changer votre histoire Mais les quatre accords sont mon instrument favori pour la transformation Pourquoi ? Parce qu'ils ont le pouvoir de vous aider à désapprendre les nombreuses façons Dont vous avez appris à utiliser la parole contre vous-même En suivant simplement ces accords Vous remettez en question toutes les opinions Qui ne sont rien d'autre que des superstitions et des mensonges Soyez impeccable avec votre parole Parce que vous utilisez la parole pour créer votre histoire Ne prenez rien personnellement Parce que vous vivez dans votre propre histoire Et que les autres gens vivent dans leur propre histoire Ne faites pas de suppositions Parce que la plupart des suppositions ne sont pas la vérité Ce sont des fictions Et quand le conteur fabrique des histoires Spécialement au sujet d'autres conteurs Cela crée un grand drame Faites toujours de votre mieux Parce que cela empêche la voix de la connaissance de vous juger Et en agissant le mieux possible Vous empêchez la voix de vous parler Le conteur, le menteur dans votre tête Vous fait utiliser votre parole contre vous-même Elle vous fait tout prendre personnellement Elle fait beaucoup de suppositions Et elle vous empêche de faire de votre mieux Le premier accord, soyez impeccable avec votre parole Est l'accord suprême Parce qu'il vous aide à reconnaître tous les mensonges Qui gouvernent votre vie Être impeccable, c'est utiliser le pouvoir de votre parole En direction de la vérité et de l'amour Les trois autres accords sont un soutien pour le premier accord Ils sont la pratique qui fait le maître Mais le but est le premier accord En pratiquant les quatre accords Le moment vient où vous faites l'expérience de la vérité Et votre réaction émotionnelle est incroyable J'ai écrit un livre au sujet des quatre accords Et j'ai essayé de le faire aussi simple que possible Le livre peut vous donner l'impression que vous connaissez déjà les quatre accords Et c'est vrai Parce que les accords viennent du vous véritable Et que le vous véritable est exactement le soi réel Votre esprit vous dit la même chose Et c'est pur sens commun Le livre est un messager d'amour C'est comme une porte ouverte qui vous conduira au vous véritable Mais vous êtes celui qui doit parcourir le chemin Vous devez avoir le courage d'utiliser des instruments Pour vous trouver vous-même Et pour recréer votre propre histoire à votre façon Vous pouvez transformer votre histoire entière Seulement en pratiquant les quatre accords Examinons de plus près chaque accord Le premier accord Soyez impeccable avec votre parole Signifie que vous n'utilisez jamais le pouvoir de la parole Contre vous-même et dans la création de votre histoire Impeccable signifie sans péché Tout ce que vous faites et qui va contre vous-même est un péché Quand vous croyez aux mensonges Vous utilisez le pouvoir de la parole contre vous-même Quand vous croyez que personne ne vous aime Que personne ne vous comprend Que vous n'y arriverez jamais Vous utilisez la parole contre vous-même Beaucoup de philosophies ont su que les mensonges sont une déformation du monde Et certaines traditions appellent cette déformation « mal » Je préfère dire que nous utilisons le monde contre nous-mêmes Parce que nous ne l'appelons pas mal quand nous nous jugeons Et que nous nous trouvons coupables Nous ne l'appelons pas mal quand nous nous rejetons Et que nous nous traitons comme nous n'oserions traiter un chien Quand vous êtes impeccable, vous ne parlez jamais contre vous-même Vous n'avez pas de croyances qui vont contre vous-même Et vous n'aidez personne à agir contre vous Être impeccable signifie que vous n'utilisez pas votre propre connaissance contre vous-même Et que vous ne permettez pas à la voix qui est dans votre tête de vous maltraiter Maintenant, peut-être que le premier accord Soyez impeccable avec votre parole Est un peu plus clair La parole est votre propre pouvoir Parce que vous l'utilisez pour la création de votre monde virtuel Vous utilisez la parole pour créer le personnage principal de votre histoire Chaque opinion sur soi, chaque croyance est faite de mots comme Je suis intelligent, je suis stupide Je suis beau, je suis laid C'est puissant Mais votre parole est encore plus puissante Parce qu'elle vous représente comme vous interagissez avec les autres rêveurs Chaque fois que vous parlez, votre parole devient son Votre pensée devient la parole Et elle peut aller maintenant dans le mental des autres gens Si leur mental est fertile pour ce genre de graines Ils la mangent Et maintenant, cette pensée vit aussi en eux La parole est une force que vous ne pouvez voir Mais vous pouvez voir la manifestation de la force L'expression de la parole qui est votre propre vie C'est avec notre réaction émotionnelle Que nous mesurons la façon dont nous utilisons la parole Comment savez-vous que vous utilisez la parole impeccablement ? Bien, vous êtes heureux Vous êtes en harmonie avec vous-même Vous ressentez de l'amour Comment savez-vous que vous utilisez la parole contre vous-même ? Vous êtes en proie à l'envie La colère La tristesse La souffrance, quelle qu'elle soit Est la conséquence de la mauvaise utilisation de la parole C'est la conséquence de la croyance en la connaissance contaminée par les mensonges Si vous purifiez la parole, vous recouvrez l'impeccabilité de la parole Et vous ne vous trahissez jamais vous-même Si vous acceptez d'être impeccable avec votre parole Cela suffit pour que vous puissiez revenir au paradis que les humains ont perdu C'est suffisant pour vous ramener à la vérité et transformer toute votre histoire Soyez impeccable avec votre parole C'est très simple Le deuxième accord Ne prenez rien personnellement Vous aide à briser les nombreux mensonges auxquels vous avez accepté de croire Quand vous prenez les choses personnellement Vous réagissez et vous sentez blessé Cela crée un poison émotionnel Alors vous voulez vous venger, vous voulez rendre la pareille Et vous utilisez la parole contre d'autres gens Vous savez maintenant que ce que quelqu'un projette sur vous, c'est lui Vous savez que c'est seulement le conteur de la personne qui vous raconte simplement une histoire Ne rien prendre personnellement vous immunise contre le poison émotionnel dans toutes vos relations Vous ne perdez plus le contrôle et vous réagissez parce que vous êtes émotionnellement blessé Cela vous donne votre clarté qui vous met en avance sur les autres gens qui ne peuvent pas voir leur propre histoire Le deuxième accord vous aide à briser des centaines de petits mensonges jusqu'à ce qu'il brise le noyau dur de tous les mensonges de votre vie Quand cela se produit, tout l'édifice de la connaissance s'effondre et vous avez une seconde chance de créer une autre histoire à votre façon Les Toltecs appellent cela à perdre sa forme humaine Quand vous perdez la forme humaine, vous avez la possibilité de choisir ce que vous pouvez croire en accord avec votre intégrité Quand vous étiez enfant, vous utilisiez votre attention pour créer le premier rêve de votre vie Vous n'avez jamais eu l'occasion de faire un choix au sujet de ce que vous pouvez croire Tout ce que vous avez accepté de croire vous a été imposé Maintenant, vous disposez d'une occasion que vous n'aviez pas quand vous étiez enfant Vous pouvez utiliser votre attention pour la seconde fois pour baser votre histoire sur la vérité au lieu des mensonges Les Toltecs appellent cela le rêve de l'attention seconde Je l'appelle votre seconde histoire parce que c'est encore un rêve, c'est encore une histoire Mais maintenant, c'est votre choix Quand vous perdez la forme humaine, votre volonté redevient libre Vous recouvrez le pouvoir de votre foi et ce que vous pouvez faire avec cette foi n'a pas de limite Vous pouvez recréer votre vie en lui donnant une ampleur formidable, si c'est ce que vous voulez Mais le but n'est pas de sauver le monde Non, la seule mission que vous avez dans la vie, c'est de vous rendre heureux C'est aussi simple Et le seul moyen de vous rendre heureux, c'est de créer une histoire qui vous rendra heureux N'importe quoi peut arriver à n'importe qui Vous ne pouvez contrôler ce qui se produit autour de vous Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous racontez l'histoire Vous pouvez en faire un grand mélodrame et être triste et méprimé au sujet de tout ce qui vous arrive Ou vous pouvez raconter l'histoire sans y inclure le drame Le troisième accord, ne faites pas de suppositions, est la clé de la liberté personnelle Qu'est-ce qui se passe quand vous faites des suppositions ? Le conteur fabrique une histoire, nous croyons l'histoire et nous ne posons pas les questions qui pourraient jeter une lumière sur la liberté La plus grande partie de notre rêve est fondée sur des suppositions Et ces suppositions créent tout un monde d'illusions qui n'est pas vrai du tout Mais auquel nous croyons Faire des suppositions et les prendre personnellement est le commencement de l'enfer dans ce monde Les humains créent beaucoup de problèmes parce qu'ils font des suppositions et croient qu'elles sont la vérité Presque tous nos conflits sont fondés là-dessus Être conscient c'est voir ce qu'est la vérité, voir les choses comme elles sont Et non pas comme nous voulons qu'elles soient pour justifier ce que nous croyons déjà La maîtrise de la conscience est la première maîtrise des Toltecs Et nous pouvons aussi l'appeler la maîtrise de la vérité D'abord vous devez être conscient que la voix dans votre tête vous raconte toujours une histoire Vous rêvez tout le temps Il est vrai que vous percevez mais la façon dont le compteur justifie, explique et suppose au sujet de ce que vous percevez N'est pas la vérité C'est juste une histoire Ensuite vous devez prendre conscience que la voix du compteur dans votre tête n'est pas nécessairement votre voix Chaque concept dans votre tête a une voix qui veut s'exprimer C'est un rêve C'est juste une histoire qui essaie de capter votre attention pour justifier son existence L'autre partie de vous-même, la partie qui écoute Celle qui rêve est celle qui est maltraitée Enfin vous devez pratiquer la conscience jusqu'à ce que vous maîtrisiez la conscience Quand vous maîtrisez la conscience de façon habituelle Vous voyez toujours la vie comme elle est, pas de la façon dont vous voulez la voir Vous n'essayez plus de mettre les choses dans des paroles, de tout vous expliquer à vous-même Et cela vous évite de faire des suppositions Vous utilisez seulement la parole pour communiquer avec les autres Sachant que ce que vous communiquez est juste un point de doctrine fondé sur ce que vous croyez Et ce que vous croyez est juste un programme Ce n'est rien que des idées Qui pour la plupart sont des mensonges C'est pourquoi vous devez écouter et poser des questions Avec une claire communication, les gens vous donneront toute l'information dont vous avez besoin Et vous n'aurez pas à faire de suppositions Le quatrième accord est Faites toujours de votre mieux Quand vous faites de votre mieux Vous ne donnez pas à la voix de la connaissance une occasion de vous juger Si la voix ne vous juge pas, il n'est pas besoin de vous sentir coupable ou de vous punir Faisant de votre mieux, vous allez être productif Ce qui signifie que vous allez agir Faire de son mieux, c'est agir et faire ce que l'on aime Parce que c'est l'action qui rend heureux Vous le faites parce que vous voulez le faire Et non pas parce que vous le devez Les meilleurs moments de votre vie, c'est quand vous êtes authentique Quand vous êtes vous-même Quand vous êtes dans votre création et que vous faites ce que vous aimez faire Vous redevenez ce que vous êtes vraiment Vous ne pensez pas, alors vous vous exprimez Quand vous faites de votre mieux dans votre création, le mental s'arrête Vous êtes de nouveau éveillé, pleinement alerte Vos émotions émergent et vous ne remarquez même pas votre sensation de plénitude Quand vous êtes inactif, votre mental a besoin d'agir Et c'est une invitation ouverte pour que la voie de la connaissance vous parle Mais quand vous êtes absorbé dans ce que vous faites Le mental n'est guère en mesure de parler Quand vous créez, la voie de la connaissance n'est pas là Même si vous utilisez des mots dans votre art Si vous écrivez un poème, vous ne pensez pas aux mots que vous utiliserez Vous exprimez simplement vos émotions Les mots sont l'instrument Ils sont le code que vous utilisez pour l'expression Si vous jouez de la musique, il n'y a pas de différence entre vous et la musique En même temps, vous créez la musique, vous êtes celui qui jouit de chaque note, de chaque son Vous ne faites plus qu'un avec ce que vous faites et c'est un plaisir suprême Quiconque est musicien saura de quoi je parle Vous exprimez ce que vous êtes vraiment et c'est la chose la plus formidable qui peut arriver à n'importe qui Vous exprimez juste vous-même, vous conduz à l'extase, à ce que vous créez Cette vie est un art Faire de votre mieux, c'est marquer votre confiance en vous-même et en la création, en la force de vie Vous établissez un but et vous vous y consacrez entièrement sans vous attacher à l'atteindre Vous ne savez pas si vous allez atteindre votre but et vous ne vous en souciez guère Vous y allez et quand vous l'atteignez, c'est merveilleux Et si vous n'atteignez pas le but, c'est merveilleux aussi Dans les deux cas, vous êtes dans la plénitude parce que l'amour en mouvement est une chose merveilleuse Agir est une expression de vous-même, c'est l'expression de l'esprit et c'est votre création Je vous encourage à assumer la responsabilité de chaque action que vous faites dans votre vie Aucune décision n'est bonne ni mauvaise Ce qui importe, c'est l'action qui suit votre choix Tout dans la vie est juste un choix Vous contrôlez le rêve en faisant un choix Chaque choix a une conséquence et un maître du rêve est conscient des conséquences On peut dire aussi que pour chaque action, c'est l'expérience d'une réaction Si votre connaissance est l'action et que vos émotions sont la réaction Vous pouvez voir alors pourquoi il est si important d'être conscient de la voie de la connaissance La voie de la connaissance est toujours en train de saboter votre bonheur Au moment les plus heureux de votre vie, vous jouez, vous agissez comme un enfant Mais la voie vient dans votre tête et dit C'est trop bien pour être vrai Remettons les pieds sur terre et revenons à la réalité Et la réalité dont vous parle la voie de la connaissance C'est la souffrance La vie peut être merveilleuse Si vous vous aimez vous-même, si vous faites de votre mieux, bien vite, ça deviendra une habitude Quand faire de son mieux devient une habitude, tout devient un cadre pour que vous soyez toujours heureux Comme vous l'étiez quand vous étiez petit Mais d'abord, vous devez arrêter le dialogue intérieur C'est l'un des plus grands miracles dont tout être humain puisse faire l'expérience Si vous pouvez empêcher la voie de vous parler, vous cessez d'être maltraité par tous les mensonges On m'a demandé si j'encourageais l'utilisation d'un mantra pour éliminer le dialogue intérieur En fait, je vous encourage à utiliser n'importe quelle astuce que vous pouvez trouver pour cesser le bavardage intérieur Il n'y a pas de recette de cuisine Vous pouvez explorer autant de chemins que vous voulez jusqu'à ce que vous trouviez votre propre voie Pour certaines personnes, un mantra peut être le miracle Pour d'autres, le miracle, ce peut être de se promener ou de s'entourer de beauté naturelle Ce peut être danser, faire du yoga, courir, nager ou n'importe quel exercice C'est à vous de choisir Quand j'étais adolescent, mon grand-père me disait La musique est la solution pour faire taire la voix dans ta tête Remplace la voix par la musique parce que tu ne peux pas expliquer la musique Comment pourrais-tu expliquer la cinquième symphonie de Beethoven ? Tu peux utiliser tes opinions mais tu ne peux l'expliquer Tu dois la jouer Je comprenais ce que mon grand-père disait mais je n'aimais pas sa musique Mon grand-père aimait la musique classique Aussi je refusais complètement cette méthode Je lui dis Je ne suis pas de cet avis, c'est ennuyeux Bien sûr, j'écoutais de la musique mais celle que j'aimais c'était celle des Beatles Les paroles étaient en anglais et à cette époque je ne parlais qu'espagnol Je connaissais toutes les paroles des chansons mais elles n'avaient pas de sens pour moi S'il y avait un drame dans ces chansons je ne les percevais pas comme des drames Je les percevais comme de la beauté Écouter les Beatles marcha bien pour moi Parce que les voix étaient comme un instrument Et la musique occupait l'espace de la voix, de la connaissance Il y avait des fois où la voix était là mais A d'autres moments il n'y avait pas de voix J'aimais tellement la musique que si je ne mettais mon attention sur rien d'autre Il n'y avait que de la musique dans ma tête Je commençais à faire cela sans conscience parce que j'avais entendu ce que mon grand-père avait dit Mais je croyais qu'il parlait de musique classique Mais la musique ce peut être des percussions, de la trompette, n'importe quelle sorte d'instrument Tant qu'il n'y a pas de paroles dans une langue que vous connaissez pour accrocher votre attention Le problème c'est quand la musique a des paroles qui ont un sens pour vous et que vous pouvez y penser Il y a beaucoup de façons d'apaiser le mental mais pour moi la pratique des quatre accords est le meilleur Ces accords ont le pouvoir de rompre des milliers de petits accords qui sont dirigés contre vous-même Mais ils ne sont pas si simples qu'ils semblent Beaucoup de gens disent Je comprends les quatre accords et ils changent ma vie Mais à un certain point je ne peux pas continuer Si vous ne pouvez pas continuer c'est que, à ce moment, vous êtes face à une forte croyance Et la foi que vous avez investie dans cette croyance est plus forte que la foi dont vous disposez pour changer cette croyance C'est pourquoi il est important de récupérer la foi que vous avez mise dans les petites croyances Vous pouvez alors vous attaquer aux grosses Chaque fois que vous pratiquez les quatre accords, leur signification est un peu plus approfondie Quand vous lisez le livre « Les quatre accords » pour la seconde ou la troisième fois À un certain point vous avez l'impression de lire un livre différent Et il semble être un livre différent parce que vous avez déjà rompu beaucoup d'accords Maintenant vous pouvez aller un petit peu plus profond Vous allez de plus en plus profond jusqu'à ce que le moment vienne où vous ouvrez votre œil spirituel Quand vous finissez par vous transformer Votre vie devient un chef-d'œuvre de l'art de rêver Une expression de votre corps émotionnel comme elle était avant la connaissance Point à méditer Pour transformer ce que vous croyez à votre sujet Vous devez désapprendre ce que vous avez déjà appris Quand vous désapprenez, votre foi vous revient Votre pouvoir personnel augmente et vous pouvez investir votre foi dans de nouvelles croyances Les quatre accords ont le pouvoir de vous aider à désapprendre Les nombreuses façons dont vous avez appris à utiliser la parole contre vous-même En suivant ces accords, vous remettez en question toutes les opinions qui ne sont rien que des superstitions et des mensonges Soyez impeccables avec votre parole Ne prenez rien personnellement Ne faites pas de suppositions Faites toujours de votre mieux Quand l'édifice de la connaissance s'effondre Vous avez une seconde chance de créer une histoire selon votre intégrité Vous pouvez utiliser votre attention pour la seconde fois Pour faire une histoire fondée sur la vérité au lieu des mensonges Dans le rêve de l'attention seconde Vous recouvrez le pouvoir de votre foi Votre volonté redevient libre Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire avec Quand vous êtes absorbé dans ce que vous faites Le mental ne parle guère Vous exprimez ce que vous êtes vraiment Et c'est seulement l'action qui compte Quand il y a inaction Votre mental est au repos Et il y a une invitation ouverte Pour que la voix de la connaissance vous parle Les meilleurs moments de votre vie C'est quand vous êtes authentique Quand vous êtes vous-même Quand vous êtes dans votre création Et que vous faites ce que vous aimez faire Pour redevenir ce que vous êtes vraiment Vous ne pensez pas alors Vous vous exprimez Vos émotions émergent Et vous vous sentez particulièrement bien Chaque fois que vous pratiquez les quatre accords Leur signification s'approfondit Jusqu'à ce que vous ouvriez votre oeil spirituel Votre vie devient alors une expression de votre corps émotionnel Exactement comme il était avant la connaissance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada